bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test donc dans la continuité de la journée d'hier voilà donc j'ai pas eu le temps à dire je suis un peu fatigué ces jours-ci donc continuons sur notre lancée donc ces deux modèles j'ai pas eu de taxes avec donc je comprends pas des fois j'ai des taxes des fois j'ai pas de taxes et quand ça arrive on a les boules quoi voilà donc je vous invite à partager ce petit déballage avec moi je vous retrouve comme d'habitude juste après le jingle pour le commencement qu'est-ce qu'on a de beau hier on a présenté deux bons modèles franchement belle qualité quoi donc c'était pas mal franchement pas mal du tout et là voilà le carton il a vécu un peu donc là aujourd'hui c'est la marque ligou ligou qui commence aussi à faire des beaux beaux modèles quoi donc j'ai eu l'occasion de présenter pas mal de modèles leurs modèles donc c'est pas mal franchement c'est pas mal donc là c'est le modèle m5 3g ligou donc vous voyez qui est quand même c'est des beaux modèles quoi donc boîte simple basique on est sûr de l'entrée de gamme bien sûr alors au niveau des caractéristiques on peut lire en fait qu'il est full 2g par contre 3g il fait 2100 donc il a un écran 5 pouces hd un quad core cadencé 1 giga 3 caméra arrière de 8 celle de devant de 5 donc dual sim 2 giga de ram 6 giga de rom une batterie 3000 2300 milliampère heure et android 6 donc c'est vraiment un modèle low cost on est sûr de l'entrée de gamme faut pas rêver donc le téléphone donc à l'intérieur de la boîte qu'est ce qu'on retrouve un câble usb micro usb des écouteurs cheap très cheap des fois je préfère qu'ils me donne une silicone que des écouteurs bas de gamme comme ça que vous mettrez jamais oui donc c'est vraiment bas de gamme très bas de gamme ça le chargeur qui fait 1 ampère donc pas compatible charge rapide donc ici carte de garantie voilà et là le manuel d'utilisation donc pas de silicone malheureusement dommage comment qu'elle soit collée sur et non non pas de silicone c'est vraiment dommage donc le téléphone est là vous voyez sur la protection d'écran on peut dire qu'en fait toutes les caractéristiques 2,5 d donc au niveau de l'écran super hd voilà donc un lecteur d'empreintes digitales en 0,19 secondes 2 giga ram 6 giga ram bas sound system donc apparemment il a une basse améliorée et 5,8 au niveau des appareils avant et à rien on va enlever le film donc il y en a bien un autre qui est collé sur l'écran je sais pas si vous le voyez ou pas voilà donc ça on va le laisser donc l'appareil comment il se présente plutôt pas mal donc voyez sur la partie basse jack micro usb et puis le port micro donc sur la façade avant six boutons au retour sans doute oh la caméra de 5 millions de pixels à gré au parleur et les capteurs côté droit voyez six boutons allumage volume plus moins sur l'arrière un dos qui est super chouette voyez super beau donc avec des reliefs là c'est super chouette un super beau on donc la jack 3.5 la dernière fois je me suis fait avoir sur la jack parce que la jack du ligu je sais pas si vous vous souvenez du m8 pro et ben la jack ne rentrait pas dedans et là on va voir l'implicable je le fais maintenant parce que je me suis fait avoir la dernière fois donc ça c'est plutôt pas mal donc l'arrière donc l'appareil photo de 8 millions de pixels une grosse un gros flash led et le lecteur d'empreintes digitales là on a la grille haut parleur donc le téléphone doit s'ouvrir parce que voilà ça s'ouvre par là je ne voyais pas donc voilà facilement sous facilement l'avantage sur ces téléphones c'est qu'en fait la batterie est amovible voyez alors deux micro sim micro sd c'est plutôt une bonne chose donc les amis c'est en 35 la batterie qui est protégée avec le fameux scotch ici oui ça se connaît facilement donc il n'y a pas de souci au niveau de ce côté là voilà on va procéder à l'allumage on va laisser ça on va procéder à l'allumage ensemble voilà je laisse démarrer tranquillement en même temps je feuillite mes pages internet je regarde un peu c'est j'ai des petits commentaires ça a commencé donc ici français donc je mets le wifi et mon compte gmail et je reviens pour vous voir je Infrastique tout c'est pas bon Merci. Merci. Donc, voilà. J'ai mis mon compte Gmail et mon compte Internet. Donc, on va procéder au déverrouillage du téléphone. Donc, info pour info. Ce téléphone, en fait, est donné pour du Corning Gorilla Glass 4 et pour sa solidité. Donc, je n'ai pas tapé dessus, mais on a vu sur la vidéo promotionnelle du constructeur qu'il cassait des noix, en fait. Il cassait des noix avec ce téléphone. Bon, ce n'est pas le but non plus, mais pour dire qu'il est résistant. Il est Corning Gorilla Glass 4. Après, voilà. Donc, moi, quand c'est des constructeurs chinois, j'ai un peu de doute. Mais bon, on verra bien. Que veut dire l'empreinte digitale ? Suivant. Suivant. Schéma. Suivant. Le tactile est bon, il a l'air d'être bon. Oui. Suivant. Suivant. Voilà. Donc là. Les lecteurs, maintenant, ça fonctionne. Franchement, même c'est de l'entrée de gamme. Comme ça, des smartphones qui veulent moins de 60 euros, ça fonctionne très bien. Restauration encore, je n'ai pas demandé de restaurer. Je vais peut-être couper le temps qu'ils se mettent à jour. Et je reviens. Vous le voir. Le téléphone vient de démarrer enfin. Donc, j'ai fait restaurer, je me suis compté. En fait, vous voyez, il a gardé tous les... Donc, on est sur FreeMiOS. Donc, voilà. Au niveau de l'interface, c'est l'interface maison de chez Ligou. Donc, la restauration des applications, voilà, il est en train de le faire. Donc, le Xiaomi, voilà, le Wi-Fi, Bluetooth. Donc, l'ombre de poche. Au niveau des réglages ici, on a une petite surcouche. Donc, FreeMiOS. Stockage. Donc, on est sur un téléphone qui fait 16 gigas de stockage. La mémoire. Donc, 2 gigas de mémoire. C'est plutôt pas mal. Donc, les boutons sont paraît trop clairs ici. Vous voyez. Mémoire. Compte. Sauvegarde. Date et heure. A propos du téléphone. Donc, on a des mises à jour en temps. Donc, il me dit qu'il n'y a pas de Wi-Fi. C'est vrai que j'ai en moitié. Normalement, il doit pouvoir voir s'il y a des mises à jour. Bon. En tout cas, il y a des mises à jour. Et on est sur Android. Donc, 6.0. Voilà. Donc, ce n'est pas la dernière version. Mais, ce n'est pas trop méchant. Donc, voilà. Vous avez, en fait, le Play Store. Et vous avez l'App Store de Ligu. Donc, FreeMiOS. Donc, tout qui se retrouve sur l'écran. Il n'y a pas de sous-menu. Ça peut être réglé comme ça. Vous voyez. Par des petites icônes comme ça. Google. Vous voyez. Les services Google, par exemple. On va essayer l'appareil photo. Avec notre spinner préféré. Voilà. Donc, l'appareil photo qui est donné pour du... Voilà. Donc, là. Normal. Panoramique. Donc, HDR. Voilà. Les réglages sont là. La grille. OK. Capture vocale. Résolution et qualité. Donc, 4 tiers. Caméra arrière. 8 millions de pixels. Caméra avant. 5. Donc, caméra arrière. On peut filmer en Full HD. C'est plutôt une très bonne chose. Et, en SD. En caméra de devant. Voilà. Voilà. Un petit peu. Donc, là. On va essayer de prendre. Donc, la prise est rapide. L'autofocus est un peu long. Mais la prise, elle est rapide. Et la photo est correcte. Franchement. Pour un téléphone qui vaut moins de 60 euros. C'est correct. Vous voyez. C'est correct. Euh. Caméra de devant. On va en prendre. Voilà. Wistiti. La prise est rapide. Après, derrière. Ouais. Ça granule quoi. Bon. Après, voilà. Si vous achetez ce genre de téléphone. On est d'accord. Vous savez sur quoi vous allez tomber. On est sur de l'entrée de gamme. Qui est quand même plutôt bien spiquée. Qui est super jolie. On va essayer dans le dernier. Le lecteur d'empreintes digitales. Très fonctionnel. Alors. Pas très rapide. Voilà. Mais. Qui fonctionne très bien. Voilà. Super. Non, non. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc. Pour ce LIGO. M5. Donc. Un téléphone. Qui est. Pas si mal que ça. Donc. Voilà. Les copains. Likez la vidéo. Surtout les réseaux sociaux. Facebook. Twitter. Google+. Donc. Partagez-la. Et puis. Mettez-moi un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici en bas. Ça me fera énormément plaisir. Et comme ça. Vous allez pouvoir avoir les notifications. Par rapport à mes arrivages. Voilà. J'en ai fini avec ce LIGO. M5. Je vous retrouve pour d'autres tests high tech. Sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis. A très vite les copains. Ciao, ciao. On va graρω. Bon appétit. Z öffentlich. Ah c'est bon ?